Moi j'ai été marqué par une chute essentiellement sous la pluie où je me suis cassé la mâchoire sans comprendre que j'étais tombé. Je suis tombé en ligne droite, il n'y avait pas de trou, il n'y avait rien, je n'ai même pas freiné et je suis passé par le vélo. Je me suis dit comment ça se fait ? Et c'est là où ça a été très dur pour moi, c'était que je me suis dit là tu peux tomber partout en fait. Moi qui étais très à l'aise, c'était vraiment un temps où j'adorais, j'ai eu énormément de mal à revenir au niveau sous la pluie, j'ai encore beaucoup de mal. C'est pour ça que je travaille aussi avec des personnes, un psychologue, un hybride teaser qui me permet d'aller chercher encore plus profond ce choc qui a été intense pour moi. Je pense qu'il y a la peur aussi quand tu es au milieu du peloton, tu te dis si ça tombe devant toi, tu n'es pas maître de ta chute. Tu sais quand tu tombes, mais quand c'est quelqu'un qui tombe, quand tu es au milieu d'un peloton, tu te dis, ce n'est pas être claustro, mais tu te dis si devant il se touche. Il faut accorder la confiance à des gens dont tu n'as pas forcément confiance. C'est ça le plus dur, il faut savoir surmonter cette peur qui est assez intense, il faut essayer de travailler avec des autres et c'est ça qui est hyper intéressant.